Nous sommes déjà en présence, nous allons accueillir, comme il se le doit, Maître Moudileno Massengo. Bonjour Maître. Bonjour. Voilà. Maître, j'ai lu une partie de votre biographie, il y aurait tellement de choses à dire sur vous. Si vous pouviez vous résumer, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis Moudileno Massengo, Aloïse par mon prénom. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. J'ai passé mon baccalauréat au Congo en 1957 et je suis venu en Nancy en 1957. Je suis retourné au Congo en 1966, 1966, comme avocat. Et en 1968, le président d'alors a été renversé par un jeune capitaine qui s'appelait Marien Wabi. Il a créé un gouvernement d'union nationale et il m'a appelé à en faire partie. Ce que j'ai accepté, parce que c'était un gouvernement d'union nationale. Et j'ai occupé le poste de ministre de la Justice, ministre de l'Information, ministre du Travail. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1971, j'ai été nommé premier ministre, vice-président du Conseil d'Etat. Et un an après, j'ai jugé que je ne pouvais plus demeurer au sein de ce gouvernement. Je me suis exilé en 1972. Et en 1983, nous avons créé, avec M. Malonga, avec M. Kondi Akala et d'autres, un mouvement de lutte pour changer la situation au Congo. Un mouvement qui s'appelait le mouvement patriotique congolais. Et donc, on a lutté jusqu'en 1991. En 1991, il y a eu une conférence nationale. Nous avons quitté l'exil. Nous sommes allés au Congo. On a mis sur pied une très, très, très belle constitution d'union nationale. Mais malheureusement, ceux qui ont été chargés de gérer cette constitution ont failli. puisque nous avons eu successivement trois guerres civiles, de 1993 à 1994, ensuite en 1997, et ensuite en 1999 jusqu'à 2000. Voilà. Et moi, je suis revenu encore en exil parce que je n'ai pas partagé l'échec qui s'est produit au Congo. Là, on demande une très belle conférence nationale. Et j'essaie, avec d'autres, de réfléchir sur le Congo, afin qu'après ces guerres civiles, nous rejoignions la belle trajectoire de 1992, c'est-à-dire une très belle démocratie. Maître, quand on parle de vous, vos compatriotes, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient âgés, ils disent que vous êtes un monument. Monument historique, parce que vous êtes quand même quelqu'un, de vivant aujourd'hui, qui peut nous dire, ben voilà, j'ai connu Nguabi, j'ai connu Aïdio, j'ai connu Bia, j'ai connu des tas d'autres présidents, des bouteflikas, c'est des gens que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous avons vraiment ce privilège de vous avoir ici. Si, je vais employer le mot prétexte, ce n'est pas pour minimiser la chose, c'est le thème des disparus du bitch. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des disparus du bitch ? Que s'est-il passé ? Pourquoi 355, 356 disparus dans le bitch ? Un procès qui a eu lieu, un procès qui n'a de procès que de nom, c'est une mascarade. Et que s'est-il passé ? Pourquoi l'Afrique pleure-t-elle ? Pourquoi le Congo pleure-t-il ? Merci bien, la chanson le dit, l'Afrique pleure tous les jours. Nous allons prendre un de nos jours passés. Nous allons prendre l'année 1999. Et en 1999, éclate à Brazzaville une troisième guerre civile, comme je viens de le dire. La première en 93-94, la deuxième en 97 et la troisième en 99. C'est la plus dure de toutes les guerres. Des trois. C'est la plus dure, parce que les deux premières, c'était ce moment passé à Brazzaville. 99, c'est une guerre d'extermination des rebelles, parce que les rebelles ont quitté Brazzaville pour se répandre à l'intérieur du pays, notamment la région du Poul et la région du Niari, c'est-à-dire entre Brazzaville et les Pointes-Noires. Alors en 99, cette troisième guerre, avec cette troisième guerre, il s'agit, comme disait Mao Zedong, d'enlever l'eau pour avoir le poisson. On va détruire là, ces deux régions où se sont repliées les ninjas et les cobras, la milice de Kolela et l'Issouba. Donc c'est une guerre meurtrière. Mais on pensait que, ou bien celui qui l'a déclenché, c'est-à-dire que Sassou pensait qu'elle allait être une guerre claire, très rapide. Mais, commencé en décembre 98, au mois de mai 99, ça stagne. La victoire n'est pas à portée de main de Sassou. Et les milices, que ce soit appelé, ou les mercenaires qu'il a fait venir, commencent à coûter cher. Donc les finances sont obérées terriblement. Et Sassou imagine à ce moment-là qu'il vaut mieux négocier ou bien offrir une démarche pour que les adversaires en face déposent les armes. Alors ce qu'il va imaginer, c'est une promesse d'amnistie. Il dit, bon, vous qui vous battez, vous qui êtes en arme, si vous déposez les armes, vous aurez une amnistie. Et vous qui vous êtes replié à Kinshasa, et qui, donc, c'est un foyer de recrutement, si vous rentrez sans armes à Brazzaville, vous aurez aussi la paix. Alors les gens vont accepter cette promesse-là. Et Kinshasa, qui héberge des réfugiés, va accepter cette promesse. Et les Nations Unies, qui s'occupent des réfugiés, vont aussi accepter cette promesse. Donc on va arriver à un accord tripartite pour ramener à Brazzaville tous ceux qui étaient à Kinshasa. Mais le fleuve Congo est un fleuve qui nous a réservé beaucoup de surprises. Pour ceux qui savent, il y a eu des gens moulés-lés, un opposant du Zahir, qui s'étaient repliés au Congo-Brazzaville, et que Brazzaville a laissé partir à Kinshasa sous la demande de Mobutu, mais ils l'ont liquidé au milieu du fleuve. Donc, et puis, en 92, il y a eu des rebelles de Brazzaville qui s'étaient repliés à Kinshasa. C'est l'affaire Diawara. Mobutu les a arrêtés, et Brazzaville a demandé que Mobutu leur redonne. Mobutu s'est engagé à Konshoku ne leur fasse pas un procès bidon. C'est en quoi s'est engagé Brazzaville. Mais dès qu'ils ont débarqué à Brazzaville, ils ont été fusillés. Donc, on aurait dû être très prudent avec ce rapatriement-là. Mais néanmoins, l'accord est signé, et les jeunes gens quittent en masse près de 5 000 qui quittent Kinshasa. Et quand ils arrivent à Brazzaville, et bien c'est la rafle, une rafle gigantesque. Ils sont enlevés devant le commissariat qui est au port de Brazzaville. Ils sont enlevés, mis dans des camions, et c'est comme au temps des nazis, c'est l'opération Nuit et Brouillard. On ne sait pas où ils étaient partis. On ne les a plus jamais retrouvés. C'est ça, l'affaire Dubitch. Et cette affaire va être enterrée et va demeurer silencieuse. Ni Brazzaville, ni le HSSR, ni la RDC, la République démocratique du Congo, personne n'en parle. Personne n'en parle. Jusqu'à ce que, en l'an 2000, comme par miracle, quelques rescapés parmi les raflets réussissent à quitter Brazzaville. Et comme une bouteille à la mer, ils arrivent en France. Et en France, ils saisissent un juge d'instruction, un mot. Ils racontent leur histoire. Et le juge d'instruction reçoit leur plainte. Parce qu'entre-temps, la France a une compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité. Donc, la plainte est acceptée. Et la plainte est libellée contre le président Sassou. Alors, il y a un obstacle puisque Sassou est président en exercice. Alors, le juge d'instruction va quand même instruire la plainte dans son bureau. Parce qu'il apprend qu'un des généraux qui a participé à la guerre de 99 et au précédent, et qui est impliqué par les plaignants dans les enlèvements, dans la rafle du bitch et leur disparition, apprenne au juge qu'il y a un général à Sassou qui est à mot. Alors, le juge l'entend, le fait venir, l'entend deux, trois fois. Et l'entend, c'est donc de décerner un mandat contre lui. Mais à ce moment-là, ce général s'échappe, gagne le Congo, et Sassou se met en colère en disant « C'est une atteinte à la souveraineté de mon pays. La France, je ne tolère pas ça. Et si ça continue, il y aura des représailles. Nous avons de quoi vous faire chanter. Il y a le pétrole, etc. » Mais quoi qu'il en soit, la France essaie de résister puisqu'on saisit la Cour internationale de justice pour trancher, si vous voulez, le différent des compétences entre les deux pays. Alors, là, on arrive donc à la haie. Et la haie dit « Bon, mais il faut continuer la procédure. Sassou est débouté. Il faut continuer la procédure. Donc, l'affaire reste entre les mains de la justice de la France. Donc, après la haie. Et je crois qu'on peut s'arrêter là pour, dans ce premier temps. Radio-Chic-Bous-Anson, bonjour. Afrique, Afrique Mdolombo, T-Africa 03, 81-51, 88-53. Car, chers auditeurs, vous pouvez intervenir en faisant des questions à notre invité, Maître Moudeleno Massengo. Il est en compagnie de M. Théodore Malonga. Ils sont tous les deux les fondateurs de ce mouvement congolais qui s'appelle le MPC. Nous revenons donc, Maître, avec ce procès. Lorsque Sassou porte l'affaire devant la Cour internationale de justice, la France est comparée devant cette cour, il veut obtenir, si vous voulez, que la France soit déclarée mal placée pour juger ce procès. que, donc, la souveraineté congolaise soit consacrée. Mais la Cour de la haie dit non, la France a compétence universelle. Et à ce moment-là, Sassou accuse le coup. Il revient devant la justice française. Après la haie, il revient devant la justice française. Cette fois-ci, pour faire appel devant la Cour d'appel de Paris contre la plainte qui a été acceptée par le juge de Maud. Donc, il se met dans la ligne de la justice française. Et la Cour d'appel est faite donc de cet appel. Et finalement, la Cour d'appel de Paris va annuler la procédure qui était en cours jusque-là devant le tribunal de Maud. Pourquoi ? Et je crois que c'est ça qu'il faut absolument bien saisir. Oui. La Cour d'appel de Paris ne dit pas que la compétence universelle française n'est pas valable. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que la plainte était portée contre le chef de l'État, contre Sassou. Or, on ne peut pas agir contre Sassou puisqu'il est président, chef de l'État, en exercice. Et d'autre part, la Cour d'appel dit que pour qu'il y ait compétence française en matière de crime contre l'humanité, il faut que la personne contre laquelle on porte plainte ait un domicile en France. Or, le général, rappelez-vous qu'on avait reconnu avait un domicile en France, mais il n'était pas cité dans la plainte. Le général, le... Donc, il n'était pas cité dans la plainte. Et la Cour d'appel donc fait une interprétation stricte de la domiciliation de la personne supposée criminelle en France. Donc, on dit non. Lui, vous ne l'avez pas assigné, vous ne l'avez pas nommé dans la plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il va casser donc cette procédure. Sous-entendu que si on l'avait cité dans la plainte, on aurait pu peut-être poursuivre sur cette plainte. Alors, les partis civils perdent donc, mais ces partis civils vont saisir la Cour des Cassations pour une très belle interprétation. Enfin, pas une très belle, mais une interprétation de la condition qui se trouve à la base de la compétence universelle, à savoir, porter plainte contre quelqu'un qui a un domicile en France. Voilà. Donc, c'est ça le pouvoir qui est en Cour des Cassations. Mais pendant ce temps, Sassou et ses partisans crient victoire. on a gagné devant la Cour de Paris, on joue le tam-tam, on sable le champagne, et puis, voilà, nous sommes libres, nous sommes souverains, on va aller donc faire le procès à Brazzaville. Et quelques journaux aussi disent, maintenant, vous avez les mains libres, allez faire le procès à Brazzaville. Donc, Sassou n'attend pas que la procédure qu'il a déclencée, pense qu'il a fait appel lui aussi, et qu'il se trouve en Cour des Cassations aboutissent. Il n'attend pas. Il va à Brazzaville, il va faire son procès, ce fameux procès du BICS, qui a eu lieu le 21 juillet au 17 août dernier. Oui. Donc, voilà. Voilà. Et là, je tiens à souligner que ce fait que Sassou qui a fait appel devant la Cour d'appel de Paris, qui a gagné, et que les perdants ont fait, ont saisi la Cour des Cassations en pourvoi, il n'attend pas qu'on examine ce pourvoi, il se sent libre, il abandonne la justice française pour aller faire son procès à Brazzaville. Et que se passe-t-il au procès de Brazzaville ? Alors, le procès de Brazzaville, qu'on appelle les différents noms, procès du BICS, procès de généraux, procès de tout ce que vous voulez. Et donc, il va commencer à Brazzaville par l'instruction du dossier. Sassou va saisir un juge d'instruction, le doyen du juge d'instruction. Et puis, on attend. On attend. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que le juge d'instruction va faire ? Est-ce qu'il va déclarer que je viens d'accuser une telle, je viens d'inculper un tel ? Les gens défilent dans son bureau, on ne sait pas à quel titre. Est-ce à titre de témoin ? Est-ce à titre de futur accusé, inculpé ? Tout se passe comme ça jusqu'au jour du procès. Tout le monde était libre jusqu'au jour du procès. Alors, les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre puisque depuis le début de la procédure, Sassou a toujours dit que cette affaire n'a jamais existé. Son ministre de l'Information a toujours clamé que cette affaire n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de disparu. Donc, le fait que les juges d'instruction n'arrêtent personne, on sent que ça va dans le sens de ce qu'avait toujours déclaré le pouvoir. Et puis, enfin, le procès va s'ouvrir le 21 juillet et tous les accusés qui sont donc tous des gendarmes, des généraux, tous des gendarmes, des gens d'armes, ce n'est pas gendarmes en un seul mot, des généraux, des colonels, de tout ça, des miliciens qui étaient dans son camp. Donc, ils sont tous libres. Alors, lui qui avait toujours dit qu'il n'y avait pas de disparu, il n'y avait pas de disparu et donc il n'y avait pas d'assassin, subitement, ils trouvent après la vie des gens à traduire devant le tribunal. C'est déjà une première contradiction, une surprise, disons. Et tous ces gens, ils arrivent là, libres, ils ne sont même pas mis à la maison d'arrêt, mais pire, ils viennent avec leur garde de corps armé au palais de justice. Ah bon ? Dans la salle d'audience, oui, dans la même salle d'audience où se trouvent des gendarmes classiques, mais ces gens, ils arrivent avec leur garde de corps. Et puis, ce qui devait arriver arrive, le procès, comme vous avez dit, c'est une mascarade, c'est une mascarade dans son déroulement parce que la cour criminelle, qui est donc la juridiction saisie, eh bien, elle est du côté du pouvoir parce qu'elle dit d'emblée, d'entre eux, ce jeu au parti civil, c'est vous qui êtes venu accuser, c'est vous qui vous êtes plaint, donc c'est vous qui devez faire la preuve matérielle que ces gens qui sont là, debout, en face de vous, ont participé au rafle du beach, ont participé à l'opération nuée brouillard, c'est moi qui l'appelle ainsi, donc à l'enlèvement des gens, que tous ces gens-là, qui sont là, de grands généraux, les ont fait disparaître, c'est vous qui devez le prouver, eh bien, les gens disent oui, nous les avons vus, nous avons vu un tel, celui qui est là, nous avons vu le commissaire qui était donc dans le commissariat qui jouxte l'entrée du beach, nous avons vu des milices, même le président de la garde présidentielle ici présent, on l'a vu et tout, mais alors, alors, ce que les partis civils accusent et quand je dis partis civils et les parents, les maires accusent, les généraux, ils disent c'est pas nous, c'est pas nous et jusqu'au bout, ils se maintiendront dans cette position et alors, la cour dira toujours mais faites la preuve, ils disent que c'est pas eux, montrer que c'est eux, alors vous voyez, c'est comme ça. Une mascarade de justice et une mascarade de justice et lorsqu'on remonte à l'histoire du Congo, ce n'est pas la première fois que dans ce pays il se passe ce genre de choses. Oui, vous savez qu'on ne voudrait pas évoquer ici parce que je crois qu'on a passé de temps l'histoire du Congo, le Congo et sa justice, c'est depuis très très longtemps, très très longtemps. Je crois qu'il n'y a pas un pays francophone d'Afrique qui a connu autant de procès que le Congo et sa vie. Je ne pense pas parce que depuis l'indépendance, même à la vraie indépendance, il y avait déjà des affaires de procès. Tout au long du président Youlou, premier président, il y a eu des affaires judiciaires. On avait arrêté des opposants qu'on appelait les communistes. on avait arrêté des partisans d'un leader qui s'appelait Matsua. Mais c'est à partir de 1963 où on a déclaré la révolution là-bas qu'il y a eu chaque année des arrestations ou des détentions administratives. C'est-à-dire qu'on te prend, on te met en détention administrative, on ne te juge pas. Mais il n'y a eu que ça au Congo. Que ça. Des procès, des procès, des procès, des procès inachevés, des procès mal achevés, des procès non ouverts, non commencés. Il n'y a que ça. Donc si vous voulez, quand l'affaire du Bits, le procès du Bits, elle a eu lieu. Nous sommes en période de démocratie. Les autres, c'était la révolution et tout. Les gens ont pensé que nous avons pour la première fois un procès qui va se passer en période démocratique. On pense qu'on aura un très beau procès. Nous sommes dans le pluralisme. Donc on aura tout. Il y a les journaux du monde et les avocats qui viennent d'ailleurs. On aura un très beau procès. Mais là, encore une fois de plus, nous avons perdu une bonne occasion. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire cette remarque. Il y a presque bientôt un an, le 30 octobre dernier, vous donniez une conférence à l'espace Reli à Paris dans le deuxième qui avait pour thème le Congo post-conflit armé, un pays toujours sans gouvernement crédible ni opposition organisée. Alors, comment sort-il de cette situation qui visiblement prolonge la vie du chaos laissée derrière elle par les guerres civiles 93, 97, 98, et on ajoute les biches maintenant ? Est-ce que la même question se pose toujours ? Mais oui, la même question se pose. Et je peux même dire que le procès qu'il y a eu la repose d'un terme encore plus dramatique. Lesquels ? Eh bien, parce qu'on pensait que ce procès, comme je viens de le dire, qui s'est produit en période démocratique. Démocratique, entre parenthèses. Entre parenthèses. Peut-être que le juge allait jouir d'un statut qui est le leur, qui est l'indépendance du juge. Donc, juger en toute indépendance une grosse faute. Ils n'ont pas été indépendants. Et je peux même dire qu'ils n'ont pas été ce qu'on attendait d'eux au point de vue un niveau juridique très élevé. Je crois que les juges doivent aussi chercher la preuve à l'audience. Ils doivent aussi chercher la preuve. Or, ils n'ont pas cherché. Ils ont attendu que les partis civils la leur apportent. Et je vais citer de mémoire une phrase du président. Quand les maires ont dit mais nous avons à dire ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nous pouvons dire au plus de plus ? Alors, ils sont mis à pleurer et le président dit on n'a pas besoin de vos larmes. On a besoin de preuves. On n'a pas besoin des larmes. On a besoin de preuves. La question que vous posiez l'an dernier à Paris à Nantes était de savoir comment sortir de cette situation qui se pourlonge avec un gouvernement qui n'est pas crédible et puis une opposition qui n'est pas organisée. Or, vous faites partie de l'opposition parce que vous avez créé le MPC. C'est ça qu'on va attaquer le temps d'une deuxième chanson. ou dis-le-nous Masango, Vous nous dites à votre téléphone qu'il voudrait particulièrement saluer Maître Massengo. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Je vous écoute. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour Maître Massengo. J'écoute attentivement votre interview. Je voulais saluer le combat que vous menez avec courage et détermination. Le combat que vous menez, c'est celui de la vérité contre le mensonge, de la lumière contre l'obscurantisme, de la démocratie contre la force brutale. C'est un combat qu'il faut saluer et soutenir. Parce que je crois que la pire des fautes contre la démocratie, c'est le mensonge. Et si vous permettez, actualité oblige, je souhaitais éventuellement, si c'est possible, avoir votre réaction. Nous avons tous été aimés par ces images d'immigrés errants dans le désert au sud du Maroc. Et je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas ignorer, réduire le sous-développement du sud en l'ignorant, en élevant des barrières de barbelés de plus en plus hautes, mais qu'il faut une coopération de plus en plus forte entre le nord et le sud. Je pense que la richesse du nord ne peut pas durablement cohabiter avec la misère du sud. Voilà les quelques réflexions que je voulais livrer à votre... que je voulais vous livrer, livrer à l'antenne. Merci, maître. Merci, maître. Merci bien, madame. Écoutez, je répondrai à votre dernière quête, à savoir ce qui s'est passé tout récemment au Maroc. Et bien, c'est une politique, à mon avis, qui vient des Etats-Unis. Vous savez que les Etats-Unis ont dressé une barrière, une très longue barrière, très très surveillée entre la Californie et le Mexique. Et depuis, beaucoup de gens s'inspirent un peu de ça, croyant qu'il suffit d'élever des murs pour résoudre les problèmes. Et voilà, maintenant, ça se trouve en Afrique. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit là une solution. Je ne pense pas que tous les gestes qui consistent à rejeter les autres, à refouler les autres, n'aboutissent à rien. Ça ne résout pas la question. Ça ne résout pas la question. C'est comme aussi les visas, le refus des visas, les expulsions, les charters, tout ça, ça ne résout pas le problème, parce que le problème, il est très profond. Le problème est le déséquilibre entre les conditions de vie dans telle région et telle zone. J'ai écouté ce matin quelqu'un qui a évoqué ce problème, qui avait dit que si on laisse circuler les gens, au début, on va penser qu'ils iront envahir d'autres pays, mais en fait, ce n'est pas ça qui va se produire. Je prends le cas des Congolais ou des Africains. Les Africains sont très attachés à leur pays. S'ils viennent en France, ce n'est pas pour prendre la nationalité française ou acheter des châteaux en France, c'est pour avoir un peu d'argent, aider ceux qui sont restés là-bas, et lorsqu'ils auront un peu d'argent, on risque de voir même qu'ils vont retourner chez eux. Et moi, cette pensée de quelqu'un qui a parlé à une radio ce matin sur ce sujet-là m'a vraiment remué et je la partage. Je crois qu'il n'y a pas une invasion qui se prépare, il n'y a pas ceci. Il y a un besoin, il y a la faim, il y a un déséquilibre dans la société, et il faut se pencher là-dessus de façon conséquente et aussi humaine. Voilà, merci madame de m'avoir appelé. Vous pouvez continuer à appeler maître, qui se fera plaisir de vous répondre. On va revenir le temps d'une petite chanson sur la fin, quand même le verdict du procès de Bic. On retrouve notre invité, maître Mugileno Massengo. Alors, ce procès, comment a-t-il fini ? Il y a eu un verdict et les réactions. Oui, il y a eu donc ce verdict. La Cour a dit que les partis civils n'ont pas apporté la preuve de leur déclaration et par conséquent, nous les acquittons purement et simplement. Le verdict dit ceci, acquittement pur et simple. C'est-à-dire que la Cour n'a même pas eu à hésiter, n'a même pas eu d'émotion, n'a même pas eu un doute. C'est pur et simple, c'est clair comme l'eau de rose. Vous n'avez rien fait. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Voilà, voilà donc le verdict sur le plan pénal. Mais surprise, la même Cour qui ne s'était pas préoccupée de rechercher la vérité, et même, disons, de façon un peu logique, puisque les gens ont raflé des jeunes, et ces jeunes ont disparu, on pourrait établir une logique, que vous êtes à l'origine de leur disparition. Vous vous rappelez ce très beau jugement de Salomon, quand les mamans sont venus pleurer. Mais il y en a qui disaient, c'est mon enfant, l'autre dit non. Mais Salomon aurait pu dire, je ne sais pas. Il y a un non contre un non, les deux s'équivalent. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le discernement. Et ce jugement qui a pris de 3000 ans, c'est l'un des plus beaux de l'humanité. Nos juges congolais n'ont pas fait preuve de discernement. Ils ont rejeté les larmes des dames, ils ont dit, on ne sait pas qui a pris vos enfants. Et c'est là qu'ils vont inventer une thèse pour dédommager ces mamans qui pleurent. Ceux que vous accusez, ce n'est pas eux, ce sont des inconnus qui sont venus enlever les enfants au beach. Des inconnus. Des inconnus, vous vous rendez compte, nous étions en pleine guerre, nous sommes en pleine exécution d'un accord international. Des inconnus arrivent au beach à la place de l'État, à la place des militaires de l'État, sans pas de refusier. Mais où étaient les généraux ? Où était la police ? Où était la gendarmerie ? Tout le monde dit que ce n'est pas tel général, ce n'est pas moi, tel autre, ce n'est pas moi. Alors la Cour va faire une découverte. Je tiens à lire ça parce que c'est vraiment la fuite en avant pour pouvoir dire, bon, mais il y a eu des inconnus, donc l'État doit être responsable. Voici comment la Cour a justifié cette fuite en avant. attendu que les débats ont permis d'établir que pendant que s'est déroulée l'opération dite retour des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, comme au point d'entrée sur le territoire national, le beach, les miliciens rebelles et ninjas ont ouvert différents fronts, tant à Brazzaville qu'autour de Brazzaville. Donc des rebelles que le Congo avait battus depuis longtemps, ont dit qu'ils viennent d'ouvrir de nouveaux fronts à Brazzaville. Donc ils viennent d'ouvrir différents fronts d'attaque, tant à Brazzaville qu'autour de Brazzaville. Que la force publique pour contenir et repousser ces attaques a dû se déployer sur ces différents théâtres de combat, relâchant ainsi la surveillance et la sécurité de l'opération de rapatrie. Vous voyez ? Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Que profitant de ce relâchement des hommes en armes dont les débats n'ont pas permis d'établir ni les identités, ni qu'ils agissaient en exécution des ordres dûment donnés par les autorités civiles ou militaires régulièrement constituées, ont pu procéder à la disparition de certains d'entre eux. Voilà le roman judiciaire qui va permettre donc une brèche pour qu'on puisse indemniser quand même quelques-uns des parents qui sont venus pleurer. Le roman judiciaire et l'indemnisation, c'est qu'il y a une contradiction avec l'énoncé même du procès. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est ça. Alors, ils disent, alors, puisqu'il y a eu des inconnus qui sont venus, qui se sont emparés de réfugiés, qui sont venus contrecarrer l'opération internationale de rapatriement de réfugiés, alors, ainsi, à la charge, qu'ainsi, à la charge de l'État, il pèse une présomption de faute qui engage sa responsabilité. Ces opérations de rapatriement se réalisant dans une période de recrudescence des attaques des milices indiaires. L'État se devait d'organiser scrupuleusement des mesures de sûreté générale justifiées par l'État de guerre. Alors, là, il se pose vraiment une question. Comment un État, qui doit exécuter une convention internationale, tripartite, peut laisser l'entrée du pays libre pour aller s'occuper des soi-disant fronts qui subitement s'ouvrent dans le pays ? Et vous savez qu'à propos de ces fronts subitement ouverts, le jour du retour des gens, beaucoup de thèses circulent, les gens disent que ce n'étaient même pas des attaques orchestrées par des rebelles. Il y en a qui disent que ce sont des contradictions au sein du pouvoir, des gens qui ne voulaient pas de la promesse d'amnistie, des gens qui ne voulaient pas le retour des réfugiés, et qui ont donc manifesté ça à leur manière. Et à leur manière, ça signifie, dans un pays tout armé de la tête aux pieds, c'était de fomenter des troubles par-ci par-ci par-ci. Donc, même les opérations invoquées par la Cour d'appel ne sont pas établies. Mais ce qui est encore plus pénible, c'est que la Cour n'a pas dit « Nous allons sur soi, à juger, pour qu'on recherche qui pouvaient être ces inconnus. » Pour qu'on demande au président de la République « A-t-il eu un rapport sur ces inconnus ? » Qu'on demande au commissaire de police « A-t-il eu un rapport là-dessus ? » Qu'on demande à la direction des renseignements militaires « A-t-elle eu un rapport sur ces inconnus ? » On affirme qu'il y a des inconnus, mais il n'y a aucun document qui le prouve. Donc, on va indemniser des gens. Comme ça. Et ces indemnisations, ils ont fixé le prix, parce qu'en fait, lorsque la plainte a été portée, jusqu'au président Sassou Nguesso, il était question qu'il n'y a même jamais eu d'attaque. Et sur quoi vont-ils se baser alors qu'ils ont régné toute attaque ? Ils ont régné qu'il y ait eu quoi que ce soit. Donc, vont-ils prendre en considération ces plaintes qui étaient des non-plaintes ? Et sur quelle base et à quel prix ? Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Non, mais la question, c'est quand même celle-là. Pourquoi on n'a pas recherché à connaître ces inconnus ? Un État digne de ce nom ne peut pas dire qu'on ne sait pas qui est venu tuer 353 ou moins de nos citoyens. Et en plein jour, en pleine rentrée, en pleine entrée du BIC, qui est une entrée internationale, on n'a même pas cherché à connaître ces inconnus. Et puis, vous dites aussi que, comme vous venez de le dire, dans l'indemnisation, la Cour a été souveraine. Elle a dit, les gens se sont plaints, ils ont demandé X millions, X millions. Mais la Cour, vous allez voir comment la Cour a loué les dommages et intérêts. Il dit, attendu que cette disparition rendue possible par une défection du système de sécurité de l'État mérite réparation dans les proportions suivantes 2,10 millions de francs CFA par disparu. Et la Cour continue, montant fixé souverainement par la Cour au motif de l'imprécision de l'identification physique et sociale tant du disparu que de ses liens de parenté avec les ayants de droits constitués. Vous vous rendez compte ? Ça signifie quoi concrètement ? Ça signifie que, eh bien, chaque plaignant qu'il ait perdu 10 enfants ou 20 ou 30 ou 1, chaque famille de disparus aura 10 millions de francs. Et bien, si nous ne cherchons pas à guérir, si vous voulez, à doser les dommages et intérêts, à les lier réellement aux faits, mais non, on dit, nous, souverainement, nous fixons souverainement à ça. Ça, c'est du mépris du citoyen. C'est plus que du mépris. Voilà. On se retrouve le temps d'une chanson pour voir ce que vous, en tant que parti politique, préconisez et pensez de tout cela. pour voir un autre Congo, votre Congo. Il y a quelque temps, dans les années 60, lorsque on chantait les indépendances Tcha Tcha, lorsque je me souviens de Manu Dibango qui chantait à présent que nous sommes livres, livres de choisir notre voix, lorsque Bukaka chantait cette Afrique, elle était pleine d'espoir, elle était l'Afrique des rêves. On chantait d'effacer cet esprit tribaliste et la haine entre nous ont rêvé à cette union de fraternité qui devait prendre place dans nos cœurs. Et même un Congolais, des années plus tard, un groupe, je ne sais plus lequel, a chanté le fléau antisocial que nous devons vaincre et le tribalisme. Mais comment le vaincre ? l'Afrique centrale est peuplée de Bantou ? On appartenait tous à la race Bantou. Où en étant aujourd'hui, vous avez vécu tout cela ? On va essayer de resituer, maître, le Congo, votre Congo. Vous êtes le premier avocat africain parce que vous êtes inscrit au barreau de Nancy depuis 1961. et ça n'a pas été une mince affaire pour qu'on vous accepte à Nancy. Comment ça s'est passé à Nancy juste pour le fun, comme disent les jeunes en ce moment quand vous êtes devenu avocat à Nancy ? C'était facile l'an 1961 ? Je suis le premier avocat africain après l'indépendance de l'Afrique. Après l'indépendance de l'Afrique, oui. Et ça a posé des problèmes parce qu'au barreau de Nancy, quand j'ai donc postulé au barreau de Nancy, ma demande d'inscription a été rejetée en disant « Mais vous êtes indépendant, donc vous ne pouvez pas. » J'ai invoqué des accords d'indépendance. Il y avait notamment une convention d'établissement qui donnait les mêmes droits aux Congolais en France et aux Congolais et finalement j'ai gagné le procès et je suis donc admis au barreau de Nancy. Oui, c'est vrai, avant les indépendances on avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'espoir que les Africains pouvaient bien gérer l'Afrique parce qu'ils avaient quand même certains modèles, ils avaient étudié et puis beaucoup avaient étudié donc il y avait quand même des perspectives de réussir cela. Mais après ça a été la sorte de faillite comme ça généralisée des naissances de Bokassa par ici de tout président au Bénin à l'époque au Daomé et Moïse Tchombe à Kinshasa et ainsi de suite. Il y a eu une déroute et une déroute de l'Afrique. Alors moi j'explique cette déroute un peu comme orchestré comme dû plutôt à des causes internes et externes. Interne ou et externe ? Les deux. A l'intérieur du pays on n'était pas encore suffisamment au mur pour à mon avis bien gérer la charge de l'indépendance. On n'était pas bien mûrs. Faire fonctionner des services et des routes et tout ça on n'en avait pas suffisamment. Donc on était obligé de compter sur une certaine solidarité internationale. Mais aussi à l'extérieur il y a des gens qui n'avaient pas accepté aussi l'indépendance. C'est pour ça que ces indépendances ont été faites avec des accords d'indépendance. On vous limite la souveraineté. Rappelez-vous il y avait d'abord une période de république transitoire vers l'indépendance de 58 à 60. On était indépendant mais on n'était pas sur le plan international. Tous les domaines la défense et les affaires étrangères l'argent les études supérieures la justice dépendait de Paris et nous on n'avait que les autres domaines. Et en 1960 pour devenir indépendant on devait signer des accords avant d'être indépendant. Moi étant qu'étudiant nous avons planché là-dessus pour dire mais ces accords étaient nuls parce qu'on n'était pas indépendant. il fallait nous donner l'indépendance ou on devait acquérir l'indépendance avant de signer des accords. Après on signe des accords parce que nous sommes indépendants. Mais un sujet quelqu'un qui n'est pas majeur ne peut pas signer quoi que ce soit. Voilà. Donc que ça a été si vous voulez la déroute en Afrique tous les étudiants qui rentraient en Afrique ils se trouvaient devant des présidents mis en place par des forces extérieures ou des présidents sortis des casernes un général ou un colonel à pas de généraux ou un capitaine qui prend le pouvoir je suis le président et comme il ne sait pas grand chose il dirige comme il peut. Je pense qu'il est très important de rappeler le contexte dans lequel vous étiez étudiant dans ses années d'indépendance d'autant plus qu'il existait au niveau étudiant une force la ferme qui est un syndicat qui ne peut pas oublier. Absolument. Qu'est-ce que c'était que la ferme ? Alors nous quand on venait en France à l'époque on avait deux structures. D'abord la structure de sa région de sa colonie ou de son territoire d'origine. Il y avait une association des Camerounais des Congolais des Tchadiens des Voltaïques des Sénégalais des Maliens déjà ça. Donc l'étudiant était pris en charge par les aînés qui se trouvaient déjà ici dans le cadre de sa association territoriale. Et ensuite toutes ces associations territoriales étaient fédérées au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique moire en France. Donc toutes les procédures politiques dépendaient de la faillance et se répercutaient à la base. Donc on était préparé. on était préparé. Et malheur je peux dire à l'étudiant qui ne faisait partie d'aucun de ces organismes. Malheur parce qu'on ne le saluait pas, on ne disait pas bonjour. Donc les gens se politisaient et puis il y avait une troisième force c'est le peuple français. Les partis politiques français qui étaient près de nous et ça ils nous ont beaucoup beaucoup aidés. Je ne vais pas citer le nom, vous les devinez les partis progressistes nous ont beaucoup aidés les partis même catholiques et religieuses et tout ça nous ont beaucoup aidés dans cette lutte-là. Dans cette lutte. Je crois que historiquement il faut quand même citer le nom parce qu'il y a des jeunes Africains qui n'ont pas connu cette période et qui malheureusement en Afrique il y a certains partis au pouvoir qui gomment cette partie de l'histoire. Quelles parties ont aidés les Africains ? Disons les partis de gauche. Voilà. Les partis de gauche ont aidés les Africains mais avec peut-être quelque chose qu'ils n'avaient pas eux-mêmes maîtrisé c'était avant l'indépendance par exemple les partis de gauche ne voulaient pas aller trop loin ils hésitaient pour qu'on soit réellement indépendants. Il y en a qui pensaient qu'on pouvait être égaux au sein de la République. Et notre différence avec eux c'est que nous on disait nous devons sortir de la République. On connaissait une autre expérience en Afrique. On peut comme les dom-toms ? Oui, exactement comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et moi je peux dire que le fait qu'on avait des voisins politiques qui étaient des gens de gauche ça nous a porté préjudice parce qu'il y a eu d'autres forces qui nous ont coiffés en Afrique. Tous ces généraux n'ont pas fleuré comme ça au hasard en Afrique. C'est pas au hasard qu'il y a des mailles tout de suite là et Bokassa est là et Bokassa est là et Bokassa est là. Donc l'élite qui s'est formée ici parfois avec l'argent du peuple français cette élite s'est noyée dans ce chaos qui était organisé à l'intérieur. Cette élite ces médecins ces juges ces avocats ces ingénieurs formés ici à Nancy et partout en France quand ils rentraient en France ils étaient noyés par les dictatures militaires par les hommes d'affaires à ramification Vous voulez dire quand ils rentraient en Afrique quand ils rentraient en Afrique bien sûr et ce qui fait que moi je l'ai dit à un responsable français je lui ai dit mais comment se peut-il que la France qui a formé des milliers des milliers des milliers des docteurs des licenciés depuis 55 pour prendre seulement cette date elle n'a pas pu placer en Afrique ces gens là au pouvoir comment se fait-il que ce sont des bokassas qui ont été mis en place c'est le problème aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se forment ici en France mais on ne les voit pas sur le territoire africain et je crois que là il y a une je ne dis pas moi j'ai la double nationalité je peux donc dire aussi en tant que français c'est une faillite des citoyens français en Afrique parce qu'ils ne suivent pas les cadres qu'ils ont formés ici il y a des professeurs qui se sont saignés les veines pour nous apprendre des choses excellentes et puis après ils ne savent même pas ce que deviennent leurs élèves quand ils partent en Afrique je voulais revenir sur le cas du Congo qui est quand même un très grand symbole dans les relations France-Afrique positive par la France-Afrique d'aujourd'hui Brazzaville a été la capitale de la France libre Brazzaville avec Radio Brazzaville avec De Gaulle qui est partie là-bas qui s'est retranchée là-bas c'est de là que tout est reparti pour venir délivrer la France Brazzaville a été ce noyau cette deuxième France l'Afrique qui a porté des frères des amis et que s'est-il passé vous étiez peut-être un peu privilégié et moi je me souviens qu'un certain pays était à côté les mitraux étaient un peu jaloux parce que vous aviez le poste de radio le plus puissant d'Afrique centrale dès qu'on se mettait à côté de la radio de Brazzaville on entendait plus rien que s'est-il passé puisque vous êtes rentré là-bas et que vous vivez un peu ces choses avec ce qu'on appelle l'écran oui Brazzaville est un centre une capitale qui aurait pu rayonner parce que De Gaulle est venu à Brazzaville beaucoup de Congolais se sont engagés pour la France libre par centaines de milliers de Congolais sont engagés pour libérer la France donc nous avons eu nous pendant notre jeunesse la liberté la liberté devant nous moi j'étais à l'aéroport de Bas-Congo quand De Gaulle a atterri là-bas en 44 en 43 on parlait de la France libre donc nous avons grandi avec le symbole de liberté nous étions on nous appelait les jeunes de De Gaulle en langue quoi des petits donc on avait c'était un berceau de la liberté et c'est à Brazzaville que De Gaulle va tenir la conférence sur l'Afrique de demain la conférence dite de Brazzaville montrer que on ne peut plus rester comme avant il faut il faut s'ouvrir vers le progrès donc Brazzaville a été un grand berceau de la liberté un grand berceau du futur mais malheureusement Brazzaville une fois devenu indépendant il y a eu ce que je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de jeunes étudiants congolais qui sont rentrés avec les idées de gauche ici parce qu'on était aussi dans ce courant là des amis de gauche qui voulaient faire une révolution on a tenté de faire une révolution et ça n'a pas marché il n'y a pas de là c'était la dérive comment ça ça n'a pas marché on a parlé de république populaire du Congo oui bien sûr alors qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché c'est que nous quand nous étions des gauches et même marxisants ou même marxistes nous on était dans cette direction là afin d'acquérir l'indépendance ce n'était pas pour construire une société marxiste on n'en avait pas les moyens on n'en avait pas les moyens mais au moins on avait des amis qui nous aidaient dans cette quête d'indépendance les gens de Moscou les gens de Prague et tout ça où il y avait la jeunesse mondiale où on allait tout ça donc ces gens-là nous aidaient dans nos revendications de l'indépendance mais ce n'était pas la construction d'une société socialiste ou marxiste qu'on voulait parce qu'on n'avait pas les éléments il n'y avait pas de bourgeoisie il n'y avait pas de proletariat il n'y avait même donc on avait au moins des amis qui pouvaient nous aider pour acquérir l'indépendance mais à Brésaville on a voulu tenter d'aller plus loin et puis les contradictions sont venues et les contradictions sont venues de la façon suivante parce qu'à Brésaville il y a des gens qui avaient dit c'est vrai en France nous brandissions des idées de gauche même marxiste mais on se rend compte que sous le territoire congolais on n'a pas les moyens de l'être étudions une nouvelle forme de progrès soyons un état progressiste et non marxiste et il y a eu des affascinats les gens se sont tirés dessus et voilà voilà jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours dans cette faillite là au Congo-Brasali je m'appelle Gabriel oui et je voudrais poser trois questions à votre interlocuteur voilà il prend le stylo et il vous écoute une autre question allez-y alors première question qui porte sur son métier d'avocat oui est-il facile d'être avocat au Congo et c'est un métier rentable voilà est-il facile d'être avocat au Congo et c'est un métier rentable deuxième question deuxième question il s'agit donc toujours de l'affaire de ce bateau qui bon en traversant le fleuve je voulais simplement rappeler que d'une part il existe il existe une procédure en cours en France portant sur la disparition de 8 des membres qui étaient sur le bateau et que d'autre part même au Congo il y a une nouvelle instance qui vient d'être ouverte concernant la disparition de 18 personnes qui ne figuraient pas dans le premier jugement donc pour nous pour tout le monde pour les avocats l'affaire n'est pas close mais ma question portait plus généralement sur le fait de savoir parce que c'est un procès tout à fait particulier si notre avocat considère que les droits de la défense ont été assurés pendant ce procès dans la deuxième question après votre remarque est-ce que les droits de la défense avaient été assurés pendant ce procès et la troisième question la troisième question est en gros la suivante c'est une question j'allais dire de culture générale bon il existe en gros deux systèmes juridiques différents en Occident à quel système se rattache le système judiciaire congolais plutôt anglo-section ou plutôt français bien et bien il est là notre invité maître Moudiveno Massengo et il vous écoute il vous répond à vous maître merci je commencerai par la dernière je crois que le système judiciaire congolais s'inspire très largement du système judiciaire français bon il y a beaucoup d'erreurs de cause ou de raisons à cela et la plupart des magistrats congolais ont été formés en France ils ont fait leurs études en France et le pays a une expérience de près de 80 ans avec ce système donc nous sommes dans le cadre du système judiciaire français bon la deuxième l'avant-dernière question les droits de la défense ont-ils été bien assurés il y a un avocat qui a quitté le procès parce qu'il a contesté pas mal de choses il a contesté le président le président ne devait pas être là le président a été nommé par le chef de l'état et d'autres choses et les accusés viennent librement à l'audience ils sont gardés par des gardes de corps personnel à l'audience ainsi de suite tout ça ça a été rejeté par la cour et cet avocat a quitté qui défend donc des partis civils a quitté le tribunal l'audience en disant je ne veux pas être complice d'une mascarade il est parti donc les droits de la défense dans la mesure où le procès a été orienté de façon scandaleuse par les juges la plupart des avocats qui défendaient les fameux 15 gens armés ils se sont croisés les bras ils se sont croisés les bras ils n'avaient rien à dire puisque la cour répondait aux partis civils en disant prouvez-nous que c'est eux qui ont commis ces crimes donc les avocats à mon avis ils se frottaient les mains ils n'avaient pas tellement de travail à faire voilà la nouvelle procédure dont vous parlez je ne suis pas tout à fait au courant de ça mais ça semble dire que si on a encore un nouveau procès qui s'ouvre là-bas ce qui signifie que l'affaire du Beach n'est pas terminée et d'ailleurs sur les 353 la cour le dernier jugement du 17 août n'a reconnu que 84 disparus les autres ils ont dit bon mais on ne sait rien on ne sait rien au moins pour 84 comme je viens de dire là tout à l'heure on présume que ceux-là sont réellement disparus et tout ça donc s'il y a un nouveau procès c'est déjà pas mal mais il ne s'agit pas qu'on ait un nouveau procès ou un troisième ou un quatrième il faut que ceux qui vont suivre soient bien conduits c'est peut-être une manière de se rattraper il faut qu'ils soient bien conduits et s'ils sont bien conduits ça pourra peut-être aussi aider à dire bon mais la première fois on a commis des erreurs mais Monsieur Bichet voulait savoir aussi si un avocat congolais gagnait bien sa vie voilà c'est la dernière c'est par là qu'il a commencé est-il difficile et facile d'être avocat au Congo moi j'étais d'abord avocat à Nancy et ensuite nous sommes allés à Brasaville en 1966 je dis nous parce que nous sommes allés en association civile d'avocats un ancien un gars de Mulhouse et moi nous sommes allés à Brasaville on a donc on a travaillé en association ben oui on gagnait assez bien on gagnait assez bien je ne sais pas non plus de demander trop aux gens mais on s'en sortait et je dois vous dire que lorsque moi j'ai quitté le barreau de Brasaville pour être membre du gouvernement et bien j'ai gagné moins en tant que ministre de la justice que lorsque j'étais avocat donc on peut s'en sortir on peut s'en sortir merci beaucoup monsieur Bichet mais est-ce que c'est rentable moi je crois que l'avocat il ne doit pas se préoccuper de ça il y a quand même un idéal bon il s'agit de vivre normalement mais il ne s'agit pas de courir après la rentabilité monsieur Bichet vos questions ont-ils eu les réponses auxquelles vous attendiez ? bon c'était des questions relativement faciles j'avais laissé la dernière pour la fin ayant été à la fois avocat à une certaine période et ministre à l'autre quel jugement l'avocat porte-t-il sur la ministre quel jugement le ministre porte-t-il sur l'avocat ? oui j'étais donc membre du gouvernement 68 comme je l'ai dit il y avait un gouvernement d'union nationale donc qui ne mettait pas en avant des idées politiques autres que la réconciliation du pays que la renaissance de la paix dans le pays et comme je pensais que c'était mon devoir du citoyen de participer à ce travail qui n'était pas dogmatique si on peut dire que la paix n'est pas un dogme quoi je dis oui il faut que je participe à ça et quand j'ai participé à ce gouvernement au poste de ministre de la justice j'ai créé une juridiction pour les affaires politiques une juridiction qu'on a appelée la cour révolutionnaire de justice ça ne s'est pas pressuré mais comment un avocat a-t-il pu créer une juridiction ayant une telle dénomination mais c'est que c'est que depuis 65 il n'y avait plus de juridiction en matière politique au Congo que lorsqu'on soupçonnait quelqu'un d'être pas correct en politique on le prenait dans la procédure selon la appelée détention administrative on le prenait on le mettait à la maison d'arrêt il ne devait pas être jugé il attendait c'est le ministre de l'intérieur qui gérait ça mais quand je suis rentré dans ce gouvernement d'union nationale j'ai dit il faut monsieur le président créer une juridiction le principe avait été accepté de faire une juridiction politique mais ça nous étions en 68 mais en 69 le même président qui avait accepté une procédure vraiment disons classique en matière politique a déclaré marxiste du jour au lendemain il a dit il faut que cette juridiction soit révolutionnaire alors moi je me suis arrangé pour que le fonctionnement de cette juridiction soit de type classique que les gens ne soient pas arrêtés n'importe comment qu'ils aient un avocat d'office et qu'ils soient défendus et je peux dire que on a quand même réussi parce que pendant cette période jusqu'en 71 quand j'ai quitté le Congo il n'y a jamais eu de condamnation à 5 ans ou 10 ans ou à perpétuité en matière politique il n'y a jamais eu ça parce qu'on avait essayé si vous voulez de travailler de l'intérieur et quand je suis parti en 72 le système a repris il y a eu des exécutions et si monsieur veut que je donne quelques exemples il y a eu des exécutions moi je suis parti en mars 72 en 73 on a exécuté 30 personnes sans jugement en 78 le président Marien Wabi a été assassiné on a exécuté des gens le cardinal a été exécuté par des inconnus qu'on n'a jamais présenté devant qu'une juridiction publique en 78 il y a eu un procès on a exécuté 10 personnes qui étaient des innocents on les a faussement impliqués dans l'affaire de l'assassinat du président Marien Wabi en 87 ou 88 le président Yombi a été détenu pendant 12 ans sans inculpation voyez donc c'est vrai que ce n'était pas facile de passer du barreau à la direction de la justice dans un contexte qui se voulait révolutionnaire mais moi j'ai fait ce que j'ai pu faire et quand je suis que je ne pouvais pas aller plus loin en 72 donc un an après je suis parti je me suis exilé merci maître voilà je rappelle les auditeurs alors monsieur Bichet oui voilà on va arrêter votre intervention là parce que nous avons encore d'autres appels à rappel on va continuer ça passe très vite avec notre invité on va essayer de voir les différents aspects que fait l'opposition congolaise puisqu'il fait partie de cette opposition lui-même il dit dans la conférence qu'il organisait l'an dernier que le gouvernement congolais n'est pas crédible et l'opposition n'est pas organisée il va nous l'expliquer vous pouvez continuer il va nous l'expliquer au niveau et m m m m m m C'est parti ! C'est parti ! Maître, vous connaissez cet artiste ? Oui, oui, bien sûr. C'est un prétexte pour revenir à là où nous nous sommes arrêtés par rapport à une machine qui était censée marcher. Cette machine des indépendances, de ses joies, de ses espoirs. Et puis, ça casse. Pourquoi tant de guerres ? Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi tant de milices ? Et pourquoi, si le gouvernement qui est incrédible ne marche pas, pourquoi l'opposition ne marchait pas ? Pourquoi les oppositions ne les entendent pas ? C'est parti ! Je pense en ce moment au président qui a été vaincu, le président Lissouba et à son premier ministre Kolela. Ils sont tous partis en exil. Pour la petite histoire, il semble que le président Kolela arrive à Vazaville aujourd'hui 14. Je l'ai lu dans un journal. Bon, bon. Enfin, donc, ceux-là, ils quittent le Congo et ceux qui sont restés au Congo disent que les vaincus sont partis en exil. Donc, il y a déjà cette catégorie de ces gens-là. Mais il y a aussi d'autres qui n'avaient pas accepté l'existence de guerres civiles dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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